Merci, c'est trop gentil ! Ah ! Hello à vous, ici Fred Laoles et on se retrouve pour un nouvel épisode de Borderlands 2 avec un scooter qui est gentil, il ne va pas me faire tuer pour ça. Donc voilà, je suis rentré, rendre la mission qu'on a fait dans l'épisode précédent et là on va regarder d'autres missions. Terre sauvage, ouais, c'est niveau 30, ça deviendra normal au niveau 30. Opportunity, vengeance. Tuer le contre-maître, j'ai envie d'aller à Opportunity, l'affaire. J'ai que des difficultés faciles et ça c'est... Livrer les noyaux de bouclier, ça on le fera aussi. J'ai que des missions faciles et ça, voilà quoi, il faut que je les vire pour qu'elles soient validées. En écoutant, on va faire vengeance. En mode de grenade, je ne pense pas que ce soit beaucoup... Je ne pense pas que ce soit une grenade badass. De toute façon, je garde ma grenade Skag... Euh, pas Skag, mais Slag, pardon. Je pourrais aller jouer chez Moxie aussi, mais ce n'est pas mon but. Je ne crois pas que j'ai gagné de l'Iridium. On va passer, on peut passer par chez Mox. Ressortir de l'autre côté, tranquillou, pépère. J'espère donc que vous allez bien. Pour moi, ça va. Bah écoutez, je tourne tout le même jour. Je tourne pas mal le même jour, donc... Toujours grippé. Mais ça se soigne, ça se soigne. Alors, j'ai changé d'apparence. Euh... J'ai pris la tête, faites des études. Et l'apparence rouillée, mais fiable. Vous voyez, la dernière apparence qu'on avait gagnée. Donc, voilà. Oups, elle a l'air petite, la mitraillette dans son dos. Waouh ! Donc, voilà. Donc, l'apparence, la tête, faites des études. Qu'on avait une des premières qu'on avait débloquées. Donc, voilà. J'ai pris ceci. Opportunity. Allons à Opportunity. Rappelez-vous, c'est là où il faut détruire les statues. Je ne sais pas si on va le faire. On va peut-être le tenter après tuer le contre-maître. Parce qu'on va d'abord faire tuer le contre-maître. On va voir comment on s'en sort avec les troupes. Et puis, on verra si on le fait. On le testera peut-être en fin de... En fin de... Je t'expliquerai quand tu les auras trouvées. Oh ! Et tant que tu y es, descends quelques ingénieurs. Il est temps de montrer à l'univers que cette ville est aussi bénéfique qu'une balle dans le crâne. Voilà. On le prendra peut-être en fin de... De... De truc, je crois que c'est là, non ? C'était pas là qu'il fallait le prendre, je me souviens plus. Je me souviens plus, écoutez. C'est peut-être ailleurs, non ? Là, ça marque que j'ai tout... Peut-être que la mission c'est... Je ne sais pas. Écoutez, je ne sais pas. Alors là, il va mieux falloir prendre une arme corrosive pour eux. Même pour eux. Écoutez, on va rester au flingue pour le moment. Hop, on va faire des tirs de hanches. Des tirs de hanches, c'est sans visée pour ceux qui se demanderaient. J'ai l'impression que je m'en tire mieux aux tirs de hanches. Alors lui, s'il frappe le sol, ça fait une sorte de séisme. Mais ça me blesse. Un grand garçon, toi, hein ? Mais... Bon, ben c'est bon, tu me... Bon, d'accord. Tu me... Pomp-pomp-pomp-pomp-pomp-pomp-pomp l'air. Voilà. Pour ceux qui savent d'où ça vient, cette chanson. Alors là, je dis un gros GG. Parce que ce n'est pas moi qui l'ai inventé, tu me pompes l'air. C'est une très ancienne chanson. Je ne vous en dis pas plus. C'est une ancienne chanson, tout simplement, voilà. Je ne vous en dis pas plus. Essayez de trouver pour ceux qui veulent. Vous n'êtes pas obligés non plus. Mais voilà. Hop là. Avec simplement ces trois... Ces trois... Sept phrases. Vous n'êtes pas chiants, mais bien emmerdants, les amis. Tiens. Je ne sais pas ce que vous avez mis, les mecs, mais ça ne marche pas droit dans les troupes. Et je gagne un second souffle. C'est parti, baston ! Oh putain. Ce n'est pas vrai. Euh... Ouais, mais planquez-vous. Vous avez raison. Planquez-vous. Banque de petits pissous. Toi, tu tombes bien. Non, mais non. Mais non, quoi. Mais c'est quoi, ça ? C'est le robot sauterelle ? C'est une nouvelle race ? Le robot sauterelle ! Opportunity vous présente sa nouvelle race de robots. Non, il faut y arrêter là, à un moment donné. C'est bon, quoi. Opportunity, c'est robot sauterelle ! Oh putain. Fils de chien. Je te jure, je vais te buter. Je vais te buter. C'est une horreur ! C'est transporteur ! C'est une horreur ! Ah, je les hais. Je les hais. Avec eux, je ne peux pas. Je les hais tellement. Mais j'ai une haine viscérale des transporteurs, vous savez. C'est comme dans Minecraft. Pour ceux qui me suivent dans Minecraft. Et bien là, les transporteurs, là, c'est mes creepers. Vous voyez ? C'est mes creepers. Tout simplement. J'ai une haine viscérale de ces saloperies. À un moment, il faut tomber, monsieur. À un moment donné, hein ! Je ne veux pas non plus vous obliger, hein ! Allez, sauterelle ! Sauterelle, man, là ! Ah, t'es beau, toi ! Ah, t'es beau, toi ! Ah, toi, t'es un champion, toi ! Quelques critiques rapides du Bojack. D'abord, il trouve qu'on a raté sa mâchoire sur les statuts. Et euh... Ah oui ! Il ordonne l'exécution immédiate de tout ouvrier ayant pris plus de 15 minutes de congé depuis 3 semaines. Et peu le temps d'exécution et les guillotines seront bientôt là. 15 minutes de congé, vous imaginez un petit peu. 15 minutes de congé. Et toutes les 3 semaines, attention, moi. Ça rigole pas ! Ça rigole pas ! On est affectés ! On est affectés ! Oh ! Il a lâché une clé ! Ramasse-la, tout sera adorable ! À chaque clé, sa serrure, trésor ! Va voir les conteneurs ! J'ai l'intérêt à me clasher ! J'ai l'intérêt à me clasher ! Tic, 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 tic... Ok là-bas. En tout cas. Bouclier est revenu. Hop, on va aller voir ce qu'il se passe là-bas. Tout simplement une bonne buzzaxe. Il n'y a rien de tel qu'une bonne buzzaxe. Ils sont trop résistants. On va y retourner. On va y retourner, gaiement ou tristement. Et j'ai l'impression qu'il n'y avait pas de ressuscite plus tôt. Casser la merde, on est à des kilomètres. Pourquoi vous me faites ça ? Tu te fais tuer ! Tu te fais buter en y allant parce que je ne sais pas si je suis dans le bon truc. Je dois aller par où ? Parce que c'est par là. Ah c'est par là. Efficace ce flingue. Pas beaucoup de balles dans le chargeur mais efficace. Alors est-ce que je dois passer par là ? Pas du tout. J'ai l'impression que c'est par là. Donc quand vous mettez un critique, c'est assez efficace. Et bien cette clé était pile-poil de la bonne taille. Regarde, il n'y a pas quelque chose d'utile là-dedans. Hop. Les explosifs, ça me connaît, tu peux me croire. Alors je te le dis, avec ça, tu as de quoi inonder le chantier. Si tu fais sauter le nuage finalement et que l'eau envoie leur fosse, ça me fera très plaisir. Alors comme ça, la reine des pastèques m'en veut encore. Enfin que ce soit clair, je vous en vais prendre. Quand on s'est tapé une bonne entrecôte Grintos, c'est dur de devoir payer pour un vieux sandwich. Et pourquoi je suis bloqué ? Vous, vous me faites chier. Faut bien le dire. Si tu recules encore, tu vas sortir de la télé, mon ami. Très bien. Placez les explosifs. What ? Saute ! Saute mon ami ! Vous avez vu ce qui est arrivé ? C'est un transporteur ! Je ne sais pas où je dois aller en fait. What ? Je vais me faire déglinguer mec ! Pourquoi tu n'as pas voulu lancer ta colère ? Je ne sais pas. Ce n'est pas l'heure. Je ne sais pas. J'appuie pour lancer la colère. Ce n'est pas la colère. Oui, la besaxe quoi. Les amis, c'est showtime, c'est showtime. Ce n'est pas la visée de précision. Ce n'est pas la visée de précision. J'ai l'impression que je dois remonter de là-bas. Je ne sais pas par où je dois aller en fait. Vous m'excuserez, mais je suis un peu paumé. Ça doit être de là. Je pense. Je n'ai pas de vie et je ne sais pas où je dois aller. C'est poil au nez. Poil au nez. Poil au nez. Je crois que c'est là-bas. Il me semble. Oui, c'est là-bas. Tchakalaka. Détruire le barrage. Il faut que je retruque. Parfait tout ça. N'est-elle pas magnifique cette Moxie ? Je vous jure. Je l'épouserai. Donc là, pareil, si on meurt, vu qu'on est... Vu qu'on va au rapport, on ne reviendra pas dans la zone. De toute façon, là, on va mourir. Parce que lui, il se fait soigner. Oh non. Je crois bien qu'on... On a eu le second souffle, justement, sur le soigneur. Il me semble. Je sais qu'il me tire. Ah, c'est là. Parfait. Ah, c'est parfait tout ça ! Nous pouvons rentrer au rapport. Euh, ouais. Par là. Waouh. Fait tout péter. J'ai plus d'ennemis à côté. Si j'ai toi, mais tu vas pas péter. Voilà. De toute façon, on rentre au rapport. Ça, c'est euh... Par contre, on n'a plus le challenge des statues. On aurait bien voulu le retenter, mais apparemment... Euh... J'ai pas signé pour ça ! Hop ! Hop ! On fonce à la sortie, parce que sinon, on va... On va réapparaître qu'ici, Ad vitam aeternam. Euh... Donc, on fonce à la sortie, en espérant que si on a à crever... Euh... On ait un autre... Un autre point de ressuscite, quoi. Ouf. C'est bon, on est arrivés là. Echo perdu. C'est pas les échos de tamis, hein. Il faudra qu'on les fasse. Mais par contre, il me semble qu'ici, il y avait pour la quête du... Ou alors, il faudra parler à clap. C'est bien possible. On va voir les gunskis, là. Ouais. Rien de... Rien de... Rien de bien, 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 bien alléchant. Euh... C'est là-bas. On va rentrer au rapport direct et enchaîner une autre mission. Hop, 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 hop. Hop. Sanctuary. Ouais. On aura le temps d'en faire une autre. Je pense. Une autre petite, hein. Une autre... Une autre... Une autre mission facile pour les... Pour... Pour les virer, ces missions, tout simplement. C'est pour Moxie qu'on l'avait fait, ce tamis ? Ah ouais. C'est pour Moxie. Effectivement. Hop. Donc ça revient, ça reprend toujours la mission principale, à savoir. Ça revient toujours sur la mission principale. Je pense pas que j'ai eu de l'Eridium. Excusez-moi, je re-regarde, mais... Non, il m'en faut 20 de toute façon. Euh... Parfait. Terre sauvage. Donc là, hop. Journeau caché. ramasser les paquets attendez récupérer les échantillons ça faudra le faire mais bon c'est ramasser les échantillons c'est un peu redondant à faire le porteur d'hyperion détraqué vous a proposé un petit boulot un robot s'appelant détiendrait du matériel pornographique vous demande de retrouver de le tuer et de collecter le contenu illicite droit des animaux libérer des rôdeurs libérer des skag libérer des rôdeurs garder des créatures en vie scorbut et choléra récupérer les fruits le scorbut ne tue pas autant que disons la famine ou les explosions mais bon on empêche qu'il tue c'est pourquoi mercer vous demande de ramasser quelques fruits pour l'équipage c'est où ça ah warhammer on y retournera à un moment donné hop voilà ok et voilà ça passera dans les quêtes terminées toutes les plus vite que l'amour ouais 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 ça c'est fou laisse tomber c'est la course c'est la course magazine récupéré bah écoutez on va ça se passe où ça washburn raffinerie 0 sur 5 allez on va le tenter c'est une normale on va le tenter on va le tenter pour bah comme c'est une normale on gagnera plus d'xp déjà donc pourquoi pas pourquoi pas pourquoi pas euh ouais c'est les robots on va garder les 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 armes caustiques euh pourquoi je suis coincé voilà je vais passer par là tout simplement euh ouais si je monte ça fait rien si je vais par là ça fait rien donc de toute façon il fallait bien passer par là ok bon bah voilà ça commence bien ça commence par une mort excusez mon raclage de gorge toujours toujours grippé ça commence donc par une mort on s'est fait charger par le bulldozer très bien je sens qu'on va regretter d'avoir pris cette mission Charlotte ne me demandez pas pourquoi Charlotte déjà toi t'exploses ailleurs mon p'tit cul mon p'tit cul mon p'tit cul de salic mon p'tit cul mon p'tit cul de salic qui va prendre chair qui va prendre chair il tombe littéralement dessus mais t'es fou mais t'es fou mais t'es fou t'es fou nous aussi on est fou oulala oulala Fred là tu te fais des ennemis hop là vas-y explose mon p'tit explose ton pote en même temps ça fait quoi de s'être fait à moitié explosé par son pote mon ami mon ami mon ami hop là parfait on s'en sort plutôt pas mal il aurait fallu qu'on aille par là bas attendez on va monter on va voir on va pas tarder à se quitter de toute façon on saura que quand on revient on sera sur cette mission là parce que là je pense pas reprendre tout de suite derrière du borderland ça fait 4 épisodes que je vous tourne à la suite et il faut que je tourne aussi du fallout ou comme le dit si bien monsieur karaté dans l'excellent hardcorner de M. Benzai on va tourner du fallout je suis le sensu vous prêcherez la moralité mort ou vie la grossièreté des timorans un bandit dj veut diffuser les grossièretés depuis une tour de radio à proximité tuer le violamant et bien compris BD 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 Buck Rogers voilà pour ceux aussi qui auront compris la référence à Buck Rogers évidemment je pense pas que beaucoup de vous connaissent Buck Rogers détrompez moi si c'est le cas mais c'est très très ancien Buck Rogers quand même donc je sais que certains enfin moi j'en connais certains connaissent le BD 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 du robot sans savoir d'où ça vient alors que ça vient de la série Buck Rogers tuer le violamant c'était pas lui que je devais tuer violemment mais bon pas grave ah j'ai un coup de téléphone mais ouais je le rappellerai j'ai oublié d'éteindre le téléphone veuillé m'en m'en excuser hop voilà j'ai juste raccroché veuillé m'en excuser je rappellerai de toute façon ça va être l'heure de mettre fin à à notre aventure hop boum et boum donc c'est ici ok je vous dis que j'espère que cet épisode vous aura plu si c'est le cas laissez moi un petit pouce bleu un petit commentaire ça me fera toujours plaisir et j'interagirai toujours avec délice volupté et dissidence avec vous mais pour l'heure il ne me reste plus qu'à vous dire bis au fille amitié au gars et à très très bientôt bye bye bye